Des fleurs, des nounous, des parfums, des cartes de vœux sont les artiques exposées sur ce stand. Nous sommes bel et bien au comptoir de Vendegadier à l'occasion de la Saint-Valentin. Et à quelques jours de cet événement, considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Les clients se font rares. Pour le moment, c'est timide, mais on espère bien. Comme l'approche aujourd'hui, c'est deux jours avant déjà. Nous espérons vivement que la clientèle commence. Certains amoureux défilent déjà au niveau de ces points de vente pour faire plaisir à leurs partenaires. De mon côté, la Saint-Valentin se prépare bien. La belle proche, je suis déjà venue acheter le cadeau de mon chéri. Avant que je ne vienne ici, j'ai dû acheter d'autres cadeaux parce que je veux faire ça. Je veux faire ça à ma manière. J'ai acheté d'autres cadeaux, mais j'ai besoin d'un sac dans lequel je vais mettre. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venue ici pour acheter. Et une rose. La Saint-Valentin. J'ai passé ça très bien. Comme cadeau, j'ai pris un joli lacosse et j'ai agrandi sa photo. L'amour célébré le 14 février est un amour entre couples. Pour la sociologue Barquis Sugado Oru, il ne devrait pas être ainsi. Aujourd'hui, quand on parle de Saint-Valentin, on voit beaucoup plus le sexe, on voit beaucoup plus l'amour entre un homme et une femme. Laissant de côté cet amour qui favorise les relations sociales, cet amour-là qui peut émerger entre les parents. Je parle de l'amour fraternel. On n'a pas forcément besoin d'offrir un cadeau à son ou sa partenaire. Ce jour dédié à l'amour, dira la sociologue Oru. Il suffit de simples actes pour rompre avec la routine. On n'a pas besoin nécessairement de sortir de l'argent, de dépenser excessivement, comme nous le constatons aujourd'hui, pour témoigner à quelqu'un qu'on l'aime. Je prends par exemple le cas de ce couple-là où le mari peut choisir, par exemple, de faire à manger le jour de la Saint-Valentin pour démontrer son amour à son épouse. Un repas copieux, un repas qu'on n'a pas l'habitude de manger en famille, une promenade entre copains, entre couples. C'est une façon de démontrer de l'amour. En fait, des pratiques pour rompre avec la routine. La Saint-Valentin demeure un rappel universel de l'importance de l'affection et de la connexion humaine. En cette journée spéciale, que chacun puisse trouver dans son cœur la chaleur et la joie de l'amour sous toutes ses formes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada